Parfois, ça peut paraître un manque de liberté ou sinon un empêchement pour réfléchir tout seul. Ça peut donner une vision que nous sommes trop dépendants et l'homme, l'être en général, veut être indépendant. D'autant plus qu'il s'est rendu indépendant de Dieu, complètement indépendant. Voilà, nous avons grandi, nous n'avons plus besoin de Dieu et tout ce Dieu qui nous casse un peu les pieds avec les règles et tout ça. Mais nous voyons et nous récoltons tous le résultat d'une vie de liberté, la liberté que l'homme a toujours voulu à part de Dieu, complètement dépendant de Dieu. Et voilà le prix de la liberté humaine depuis la Genèse 3. Et dans cette liberté et dans toutes les difficultés que nous trouvons dans un enclos, comme Paul le trouvait aussi de la difficulté, avec l'église de Corinthe, parce qu'il a traversé pas mal de difficultés avec cette église, Paul montre quand même que l'église c'est le plan de Dieu pour l'humanité, pour nous rassembler et pour bien profiter et profiter correctement de la liberté que Dieu nous donne. Parce que la réflexion, la pensée libre n'est pas exclue de la vie de relation avec Dieu. Et pourquoi? Parce que en Christ, nous sommes déjà tous réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est une réalité inébranlable. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Rien ne pourra ébranler cette réalité. Cette réconciliation divine est le fondement de notre foi. Et ça, c'est aussi un don de la grâce de Dieu que nous n'avons pas mérité, mais pas du tout. Même si tout s'effondre, même si tout s'écroule autour de nous, cette réalité reste ferme et inatteignable. Et puis, dans un monde souvent hostile et violent, à cause de la liberté que l'homme a toujours voulu, où les conflits et les divisions font la lune des journaux, et où le manque de diplomatie conduit à des souffrances inutiles, Paul nous met en face de notre rôle, de notre responsabilité en tant qu'ambassadeur de la réconciliation en Christ. Lisons donc le texte des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Et Paul dit ceci à cette église. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans cette prédication, j'aimerais réfléchir avec vous à la mission de ceux qui sont déjà réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire proclamer le message de la réconciliation avec Dieu. En fait, dans ce verset, Paul est très didactique, pédagogique. Pourquoi? Parce qu'il explique d'abord le rôle que nous avons en tant qu'ambassadeur de Christ, et ensuite, dans la deuxième partie du verset, il lance un appel à l'action. Il ne faut pas que ce rôle reste dans le cadre théorique. Donc, qu'est-ce que cela te fait de savoir que tu es un représentant des dieux sur la terre? La première réaction. Je suis un représentant des dieux sur la terre. C'est Jésus-même qui a dit aux disciples que le nom du Seigneur soit glorifié en vous. Nous savons déjà, je vais mourir en répétant cette vérité. Oui, c'est quoi la gloire des dieux? C'est la présence des dieux. Du coup, lorsque nous glorifions le nom du Seigneur, est-ce que nous voyons la lumière et tout? Non. La gloire du Seigneur, c'est la présence du Seigneur. Lorsque Jésus dit aux disciples que le nom du Seigneur soit glorifié en vous, ça veut dire tout simplement qu'à travers votre vie, le nom de Dieu soit visible, soit rendu concret. Donc, et Paul va dire, dans un langage un peu plus soutenu, que nous sommes des ambassadeurs du Christ sur cette terre. Donc, et oui, puisque Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui, Et puisque Dieu ne compte plus nos transgressions et nos fautes, Dieu charge ceux qui vivent déjà dans cette réalité de l'annoncer aux autres. Nous vivons déjà la réconciliation en Christ. Du coup, nous sommes chargés tous d'annoncer cette même réconciliation. Et voilà le rôle d'ambassadeur. En fait, pour décrire ce rôle d'ambassadeur, Paul emploie le terme ancien. Il n'y a pas un terme ambassadeur. C'est le même pour décrire le rôle d'ancien. Presbyteros. Ce qui veut dire tout simplement, quelqu'un avec expérience et sagesse acquise avec l'âge. Voilà, en ancien. Donc, vu son âge, il a acquis de l'expérience et de la sagesse pour transmettre aux autres. Et puis, selon le contexte de ce verset, Paul fait référence à la sagesse de ne plus vivre pour nous-mêmes, comme dans le verset 15, par exemple, c'est une sagesse. Ne plus vivre pour nous-mêmes, c'est un acte de sagesse. Voilà. Et également, l'expérience d'être une nouvelle créature, comme au verset 17. Du coup, ceux qui sont réconciliés avec Dieu ont la sagesse de ne plus vivre pour eux-mêmes et ont de l'expérience de se voir une nouvelle créature. Nous sommes tous des anciens. C'est nous qui sommes réconciliés avec Dieu. En effet, un ambassadeur était responsable de maintenir la paix dans une autre région. Dans l'Antiquité, un ambassadeur devrait connaître les lois des Roms et les coutumes de la région là où il se trouvait. C'était les ambassadeurs qui servaient des canaux de communication officiels entre Roms et les gouvernements étrangers. Bon, encore aujourd'hui. Et nous en avons un exemple en Pilate. Il devait veiller sur la paix dans la région de la Judée. D'où sa peur du mouvement des chrétiens au tout début du premier siècle. Il devait veiller sur la paix dans la région de la Judée. Et il connaissait aussi les lois des Roms. Très bien. Mais il connaissait aussi les coutumes des Juifs. Il était aussi le porte-parole des Roms là-bas. Et dans cette illustration de Paul, dont nous sommes des ambassadeurs, il vient de dire que Dieu a déjà pris la décision de ne plus compter les transgressions. Voilà notre annonce. Dieu ne compte plus les transgressions. Vos transgressions ne comptent plus pour Dieu. Et cette décision, c'était une décision unilatérale. Parce que Dieu n'a pas consulté l'humanité pour décider d'envoyer Jésus mourir pour elle. Et de ne plus compter ses transgressions. Voilà la décision unilatérale de Dieu de sauver l'humanité. Dieu n'a pas consulté l'humanité. Qu'en pensez-vous d'être sauvé? Non. Dieu a envoyé son fils Jésus. C'est une grâce de Dieu accordée à tous. Voilà le rôle de la grâce. Dieu n'a pas demandé l'avis de l'humanité pour envoyer Jésus. C'est une grâce accordée. Et puis après, Dieu charge l'Église d'annoncer cette décision et son action de tout pardonner. Lorsque nous annonçons ce message, lorsque nous annonçons l'action que Dieu a prise en faveur de l'humanité, c'est lui-même, Dieu, qui parle à travers nous. En effet, les ambassadeurs ne se proclament pas eux-mêmes, ni leurs propres idées. Un ambassadeur ne proclame pas ses opinions. En tant qu'ambassadeur, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus en faveur de toute l'humanité. Mais annoncer la mort et la résurrection de Jésus pour toute l'humanité, veut dire également annoncer pourquoi Jésus a dû mourir, pourquoi Jésus a dû ressusciter pour toute l'humanité. Et par conséquent, nous annonçons aussi que l'humanité vit dans une illusion et que la vraie vie se trouve en Jésus seul. Voilà. Si nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver, nous annonçons aussi pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Tout simplement. C'est la logique. Sinon, le message, c'est un message boiteux. Il y a une partie, mais pas l'autre. Mais cette annonce, pourquoi nous avons besoin d'être sauvés, ça peut décourager les personnes. Parce qu'il faut montrer qu'elles sont pécheurs. Ça peut décourager. Comment ça, j'ai vu dans une illusion? Comment ça, la vraie vie, c'est ce Jésus-là? Pourquoi ça? Quelqu'un pourrait se demander. C'est le même genre de question d'ailleurs que les disciples ont posé à Jésus en Matthieu 19. Mais Seigneur, dans ce cas-là que tu nous poses, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé, Seigneur? Voilà la demande des disciples. Jésus commence à les enseigner et tout. Mais Seigneur, qui peut être sauvé alors? Et la réponse de Jésus? Cela est impossible aux êtres humains, mais possible à Dieu. Tout simplement. En tout cas, cette réaction de découragement face à notre état devant Dieu, elle est très bonne aussi, parce que cela montre un début d'une prise de conscience. Ah, mais je suis pécheur, je ne savais même pas que ça existait. Ah, mais je ne suis pas si bon que ça. Non, tu ne es pas si bon que ça. Ah non, c'est vraiment décourageant. D'ailleurs, l'expression dans ce verset 20 qui a été traduite par « comme si Dieu adressait par nous son appel », c'est une longue expression quand même, « comme si Dieu par nous adressait son appel », c'est-à-dire que Dieu parle à travers nous, ça veut dire en grec « encourager » ou sinon « rester à côté de quelqu'un ». Ça veut dire tout simplement ça. « On encourage les personnes, on reste à côté des personnes ». Cela veut dire qu'en tant qu'ambassadeur de Dieu, nous encourageons les personnes. Nous restons à côté des personnes pour qu'elles aient du courage de se réconcilier avec Dieu. Voilà notre rôle. Nous encourageons les personnes. Nous ne nous jugeons pas les personnes. C'est un encouragement que nous donnons. Dieu se sert de nous pour encourager les personnes à se réconcilier avec lui. C'est ça notre rôle. Cette réconciliation commence justement par la prise de conscience de qui Dieu est, de qui nous sommes et quel est l'état de notre relation avec lui. Voilà l'annonce d'un ambassadeur. En fait, cet extrait qui traite de la réconciliation en 2 Corinthiens chapitre 5 commence au verset 11. Nous avons déjà une prédication sur ce verset 11 et la clé de la compréhension du verset 11 est l'expression « nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur ». Et voilà, au moins dans cette église, nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, c'est reconnaître que nous sommes faibles, mortels et pécheurs. Si nous sommes faibles, mortels et pécheurs, il y a un Dieu qui est au-dessus, un Dieu créateur. Ce Dieu qui a tout créé veut rétablir la relation avec nous, les créatures qu'il a créées. Jusque là, on va. Du coup, quel est mon état devant ce Dieu qui a tout créé ? Et voilà la prise de conscience que nous annonçons comme des ambassadeurs du Christ. pour que l'Esprit Saint convainque les êtres humains du péché, de la justice et du jugement. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint, ce n'est pas le rôle de l'Église. Et puis après, nous annonçons la décision de Dieu de ne plus compter les transgressions et son désir de se réconcilier avec tous. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a tout créé. Oui, je suis un pécheur. Eh oui, dans ce cas, je suis fichu. Non, parce que Dieu a décidé de te pardonner. Et tes fautes, tes transgressions ne comptent plus pour Dieu. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Tu m'annonces quelque chose de bien. Mais voilà, je suis ambassadeur de Dieu pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voilà pourquoi nous appelons ça Évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. C'est Dieu qui parle à travers nous et nous le faisons dans l'autorité du Christ. Si Dieu parle à travers nous, nous avons sa propre autorité pour annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas notre opinion. Nous n'agissons pas indépendamment de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des ambassadeurs d'une bonne nouvelle au monde. En plus, cela montre aussi de façon pratique que nous sommes ressuscitées avec Christ. Nous avons donc la vraie et la bonne motivation pour agir avec responsabilité dans ce monde. Dans notre état naturel de pécheur, nous ne connaissons pas Christ. On n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans notre état naturel, nous sommes tous des agents de la séparation, de la ségrégation, du séparatisme, de la classification de personnes. Mais puisque nous avons compris la valeur de la mort et de la résurrection du Christ pour nous, Dieu est à côté de nous pour encourager les personnes à prendre la même décision que nous avons prise un jour, c'est-à-dire nous réconcilier avec Dieu. Ainsi, nous avons la responsabilité, le privilège, la joie de participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Mais, un représentant, un ambassadeur d'un pays à l'étranger est responsable aussi pour faire des demandes de son gouvernement là où il est muté. C'est ce que Paul fait dans la deuxième partie de ce verset. Une demande au nom de Dieu à toute l'humanité. Soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi, si nous annonçons la décision de Dieu de tout pardonner et de ne plus compter nos transgressions, c'est également nous qui devons poser la question au monde en demandant une décision ou la décision de se réconcilier avec lui. Et pour montrer l'importance extrême de cette demande que nous adressons au monde, Paul utilise un verbe en grec qui veut dire « se sentir pressé par un besoin profond. » Et voilà pourquoi on a traduit cette expression « se sentir pressé par un besoin profond » par « nous vous supplions ». C'est pour ça que Paul fait cette supplication. Supplication « supplique ». Voilà. Cela veut dire qu'une fois que nous nous rendons compte de notre rôle d'ambassadeur et que nous avons la sagesse de savoir ce qu'est la crainte de Dieu et l'expérience de la nouvelle naissance, nous sommes pris par ce profond besoin de demander aux gens de se réconcilier avec Dieu de la même façon que nous le sommes aussi. Dieu nous investit de sa propre autorité pour annoncer sa décision de pardonner et de se réconcilier avec les êtres humains. Attention, attention, Dieu ne nous donne pas l'autorité pour dire aux gens comment vivre. Dieu nous donne l'autorité pour leur demander de se réconcilier avec lui. Il y a une nuance. Cela veut dire que l'autorité que Dieu nous donne elle est restreinte à l'appel qui l'adresse à l'humanité et c'est tout. Autre chose, faites, toute autre chose faites au nom de Dieu concernant le monde qui va au-delà de l'appel à la réconciliation doit être rejetée parce que comme nous venons de voir un ambassadeur ne proclame pas ses opinions ou sa propre parole. Il proclame l'appel de Dieu. Cela veut dire que Dieu nous permet de participer à l'œuvre de Dieu dans le monde. Cette participation à l'œuvre de Dieu vient du fait qu'après le renouvellement de notre vie nous nous identifions avec Christ. Et là, je viens d'oublier d'une chose très importante. Je me suis souvenu de l'appel de Dieu et Dieu vient de m'appeler pour que je vous envoie le PowerPoint. vous venez de le recevoir sur vos téléphones portables. Cela prendra quelques minutes. Vous avez le résumé de cette prédication sur vos téléphones. Donc, cette identification, nous nous identifions avec Christ lorsque nous annonçons le message de la réconciliation. Paul dit que nous participons à la vie du Christ. Or, l'une des participations à la vie du Christ, c'est aussi l'annonce de ce qu'il a fait en faveur de l'humanité. Participer à la vie du Christ, ça englobe ça aussi. Cette identification avec Christ, notre participation en Christ, est tellement profonde qu'il va jusqu'au point de ressentir une pression pour annoncer la réconciliation de tous avec Dieu. Voilà la supplication de Paul. Je vous supplie. Soyez réconciliés. Cela veut dire qu'avant la prise de conscience de notre propre situation devant Dieu, de notre vieille nature humaine. Nous voulions séparer, nous voulions ségréguer, nous voulions classifier les personnes selon nos propres conceptions. Et comme Paul le dit dans les WC précédents, nous ne devons plus voir les personnes de façon purement humaine. parce que la façon purement humaine est de séparer, est de diviser, est de créer des barrières. Mais le fait de vivre pour Christ, en Christ, nous a fait comprendre que Dieu veut rassembler les gens. le Seigneur est l'auberger de tous. Et voilà le rôle précieux de l'enclos dont parlait les ventes. voilà pourquoi le Seigneur est notre berger. Parce que nous avons conscience de notre faiblesse. Nous avons conscience de la toute puissance du Seigneur. Et nous avons conscience pleine, totale, que nous avons besoin de rester auprès de lui. Parce qu'avant, on voulait donner des coups de tête partout, des coups de pattes partout. Ah non, mais tu as une brébie un peu comme ça, donc tu vas là-bas. Ah non, mais tu as une brébie à trois pattes, donc tu restes là. Ah non, mais tu as une brébie un peu têtu, tu restes là. Et on commence à classifier les personnes. Alors que Dieu veut rassembler tout le monde. Et pourtant, les brébies restent toutes différentes les unes des autres. L'unité dans la diversité. Effectivement, le message que nous apportons est adressé à tout type de groupe, de personnes, tout comme Jésus a fait avec ses disciples. Jésus n'a jamais analysé si les disciples avaient raison dans leur discussion ou quels disciples avaient tort. On ne voit pas Jésus. Bon, Pierre, dans ce cas, tu as raison, mais Jude, mais franchement, ça ne se fait pas. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Mathieu, en tant que publicain, tu as raison de réclamer les impôts. Pierre, bon, calme-toi parce qu'il fait son travail. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Qui a raison, qui a tort et tout. Paul ne perd pas du temps non plus en analysant qui a tort et qui a raison dans les groupes formés dans l'église de Corinthe. Ceux qui sont pour Paul ont raison, mais ceux qui sont pour Apollos, mais franchement, vous allez ouvrir votre propre église. Et les super apôtres, alors, je ne dis même pas. Non, Paul ne perd pas du temps d'analyser qui a tort et qui a raison. En fait, là où il y a une séparation, une classification des gens, une division, tous ont tort. Voilà, ceux qui rassemblent tout le monde. C'est vraiment démocratique. Tous ont tort. Tous sont pécheurs. D'ailleurs, c'est Paul le même qui le dit. Tous ont péché et tous ont besoin de s'en séparer et tous ont besoin de la gloire de Dieu. voilà, c'est vraiment, le péché est vraiment démocratique. Tous ont tort. Donc, pourquoi perdre du temps pour faire des classifications des personnes à la séparation, c'est tous ont tort. par contre, le nom des dieux est glorifié, la présence des dieux est rendue concrète lorsque nous montrons l'unité dans la diversité. par contre, ça, c'est une oeuvre divine. Mais ce n'est pas possible autant de gens différents qui se réunissent et qui marchent ensemble sans pour autant avoir la même vision politique, la même vision philosophique, la même vision de la société et pourtant ils sont ensemble, unis. Non, mais ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible parce que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. toute notre vie doit être consacrée pour travailler pour l'unité dans la diversité. L'église doit travailler pour l'unité mais l'église doit travailler aussi pour la diversité tout simplement parce que l'uniformité, tous égaux comme des robots, ça, c'est satanique. Satanique, littéralement parlant parce que c'est dans le livre d'Apocalypse que tous reçoivent le même numéro six, 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 le nombre de l'église pour ceux qui aiment le revue métal. Et pourquoi? Ça montre quoi? Que l'uniformité est satanique. C'est Satan qui veut que tout soit égaux comme des robots. Alors que Jésus nous offre, qu'est-ce que Jésus offre offre à l'église dans le livre d'Apocalypse? Un nouveau nom. Et un nom, c'est particulier. Et pourtant, nous sommes tous dans le même peuple. L'unité dans la diversité. Du coup, l'église doit travailler pour l'unité mais l'église doit être aussi un lieu par excellence de la diversité. Parfois, on parle beaucoup d'unité, unité, unité. Mais on ne parle pas beaucoup de la diversité. Mais voilà, Paul. Donc, nous devons travailler pour la diversité et voilà aussi notre rôle d'ambassadeur de la réconciliation. D'ailleurs, nous avons déjà vu cet aspect de la réconciliation parce que la réconciliation dépend aussi de la différence entre les partis. S'il n'y a pas de différence entre les partis, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a rien à réconcilier. nous ne pouvons parler de réconciliation que si nous reconnaissons les différences pour former une unité au milieu de toutes ces différences. Voilà la beauté de l'église. Voilà la différence de l'église ou de toute autre association sur cette terre. Ainsi, l'appel de Paul à l'église des Corinthes peut être réformulé comme ça. Reconnaissez vos différences. Reconnaissez déjà vos différences vis-à-vis des dieux et vos différences entre vous et puis dans vos différences soyez unis entre vous tout comme Christ vous a unis au Père. Voilà l'appel de Paul à réformuler. C'est pour ça que Christ a créé son église pour montrer cette réconciliation dans la vie quotidienne. La réconciliation ce n'est pas purement spirituelle dans le monde des idées. Non, ça doit marcher, ça doit fonctionner ici, sur cette terre. Mais parfois dans notre vie d'église, nous ne voulons trouver que le coupable de telle ou telle situation. Et dans ce cas, le coupable est toujours comme par hasard la personne qui n'a pas fait telle ou telle chose comme nous l'aurions souhaité. Et là, on part à la quête de qui a fait quoi, qui a raison ou qui a tort. Mais cette attitude ne règle pas la situation elle-même. Ou sinon, nous sommes toujours rompus dans la défensive. « Je ne sais pas, on va voir, en tout cas, je n'aime pas ça et je ne suis pas d'accord. » Et tout ça, souvent, je l'ai dit parfois, mais souvent, pour des choses qui n'ont aucune importance éternelle, elles ont d'importance, mais aucune importance éternelle, pour des choses qui ne vont pas changer l'amour de Dieu pour nous, pour des choses qui ne vont pas changer notre relation avec Dieu et aussi pour des choses périphériques qui franchement ne concernent qu'un seul point de vue sur tout un ensemble de choses. C'est ce que l'église des Corinthes faisait lorsque les personnes avaient choisi un groupe. Et puis, nous nous laissons emporter par nos opinions personnelles sur Paul, sur Apollo, sur Péssoupé et Zaproth sur notre façon de faire les choses plutôt que de vivre comme des ambassadeurs de Christ qui doivent annoncer la réconciliation. Et puis, dans notre relation avec le monde, ça, on parle de notre relation avec l'église. Et dans notre relation avec le monde, nous ne faisons qu'annoncer ce que Jésus a fait, tout en sachant qu'après, c'est à chacun de prendre sa décision de se réconcilier avec Dieu. C'est à chacun de voir qu'il y a une différence entre soi et Christ. C'est à chacun de se rendre compte qu'on a besoin de la rédemption offerte par Christ. Nous pouvons supplier, mais jamais prendre la décision à la place de Jean. Ça, non. Ce n'est pas le rôle de l'église de juger le monde parce qu'un ambassadeur ne juge pas le peuple là où il est installé. S'il le fait, il ne sera pas écouté de toute façon et il perdra son temps et son énergie en faisant ça. Ainsi, au lieu de juger le monde, nous devons nous approprier du message de l'évangile du Christ mais pas ce que nous pensons de l'évangile. Mais l'évangile, le message lui-même, c'est-à-dire Dieu nous a créés parce qu'il a voulu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. C'est pourquoi la vie humaine est précieuse. Dans le monde d'aujourd'hui, on cherche la valeur des choses et voilà la valeur de la vie humaine dont la Bible parle. Voilà un bon message pour nous, ambassadeurs du Christ. La vie humaine est précieuse. Dieu a voulu te créer. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es précieux et précieuse. Donc, nous devons annoncer cette vérité. Mais tous les êtres humains ont voulu l'indépendance de Dieu. Voilà une autre vérité que nous devons annoncer. Les êtres humains ont voulu l'indépendance de Dieu pour tout comprendre et pour tout contrôler. Et voilà que l'histoire de l'humanité encore aujourd'hui est le déroulement de cette tentative de tous les êtres humains à tout contrôler. Amos dit, nous avons vu cet aspect dans l'étude biblique cette semaine, que les êtres humains font ça pour gagner du territoire. Rien de différent et pourtant Amos a écrit ça où ils sont avant Jésus-Christ. Donc, l'histoire de l'humanité est le déroulement de cette tentative des êtres humains à tout contrôler, à tout posséder. D'où les guerres, les conflits, les souffrances. Nous devons annoncer cette vérité. Les êtres humains ont voulu l'indépendance de Dieu et ça a créé des dégâts dans le monde. Dieu n'y est pour rien. mais Dieu en tant que créateur, il aurait pu, il aurait pu laisser sa création s'autodétruire. Il ne serait coupable de rien. C'est l'être humain qui a voulu ça. Mais puisqu'il a voulu une relation personnelle avec sa création, il a envoyé son propre fils pour subir les conséquences de nos choix mortriers. Et nous devons annoncer cette vérité. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui cherche des vraies relations. Et Dieu peut l'offrir une vraie relation sans jugement parce que Dieu est venu sauver, rétablir, réconcilier. Et dans son plan de rétablir la relation brisée avec l'humanité, Dieu appelle chaque personne à discuter. C'est l'expression que le prophète Esaïe utilise. Venez, discutons ensemble. Discutons ensemble. C'est l'invitation de Dieu. Nous ne sommes pas des moutons tellement bêtes. Dieu nous appelle à discuter. À poser des questions. Et les disciples l'ont fait. Mais Seigneur, pourquoi, mais Seigneur, comment, mais Seigneur, quand? Dieu nous appelle à s'interroger. Nous interroger nous-mêmes. Le monde d'aujourd'hui est en quête d'un dialogue franc et honnête parce que l'on se rend compte que le monde est de plus en plus en lieu hostile et violent. Que n'adimez pas le différent. Que n'adimez pas de poser des questions. Alors que Dieu fait cette invitation. Venez, discutons-en ensemble. Et voilà ce que nous annonçons en tant qu'ambassadeur du Christ. Mais, et après? Après, nous mettons la place à l'Esprit de Dieu parce que c'est son ministère. Toucher le cœur pour qu'on se rende compte de notre petitesse, de nos mauvaises intentions devant un Dieu souverain qui aime sa création et qui veut la restaurer. Voilà notre rôle en tant qu'ambassadeur du Christ. Annonçons la réconciliation. Je vous propose donc de vous lever pour chanter tous ensemble. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous annonçons son nom sur ce pays. Et que le nom du Seigneur soit glorifié, soit rendu concret, visible et observable à travers nous, notre vie. Merci.